Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Trindamere Jungle. On va suivre le call de la team d'être un peu réactif, on joue avec un Horn, une Syndra, une Jinx, un Nautilus contre Fiora, Kha'Zix, Swain, Katelyn et Thresh. Alors le début de game comme ça, vouloir y aller, ouais bon on a un Nautilus mais un Thresh avec un Grappin ça peut faire quand même des gros dégâts sur un début de partie, il faut faire attention. Je suis... Comment il peut rater ça ? Comment il a raté ça ? Je sais pas, bon y'a un Flash qui a été lâché sur le Thresh. Je suis en Callif pour Plat 3, c'est la première game de Callif sur les 3, donc on va essayer de gagner ça bien sûr. Y'a de l'Ignite qui a été lâché, je pense qu'il y a moyen de prendre un kill là, je sais pas comment il a pu rater son Grappin alors qu'il était dans le Bush là. Je sais pas, ça a dû passer juste à côté, dommage hein, je pense que là y'a un kill qui aurait pu être pris. Bon malgré tout, en tout cas on ne s'en sort pas perdant. Ouais je sais pas si c'est de qui l'Ignite, c'est toujours un petit peu compliqué de voir quand tout le monde est en paquet comme ça. Bon la botlane qui vient m'aider à faire le bleu c'est plutôt cool. Faut que je fasse attention à la vitrine d'amère parce que le clean jungle au début est un peu compliqué. Ok, quand y'a pas encore de stuff. Hop, merci les potes. Kha'Zix en face de moi en jungle, je suis pas vraiment fan de ce match-up. J'avouerais que j'aurais bien aimé autre chose éventuellement. Alors je vais essayer de faire un clean assez rapide. En fait avec Trinda y'a deux options. C'est soit utiliser sa rage pour se soigner et essayer de pas trop prendre de dégâts. Auquel cas on a un peu plus de vie mais on est plus lent à clean. Soit on reste low life mais du coup on a un clean beaucoup plus efficace. Et là faut que je fasse gaffe parce que là je peux crever là-dessus. Faut que je pète les petits. Voilà, tac. Et voilà, c'est un peu le limite. Le clean de jungle avec Trinda y'a pas beaucoup de marge. Par rapport à Udyr c'est vraiment le jour et la nuit. Ce qui veut dire que si je me prends un Kha'Zix ou un truc comme ça, ça peut faire très très mal. Donc bon, on va essayer de pas trop trop s'exposer. Et de bien dodge. Hop, je garde le smite pour le gros ici. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Ouh, je dis ça mais ça peut devenir un peu compliqué là. Ok, ça devrait le faire mais bon, c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. Allez, ça passe, voilà. Une fois qu'on a passé ce petit moment, là on est vraiment exposé. Enfin, il faut pas qu'il y ait le jungler en face qui débarque. Je vais essayer de chopper le Carapater et peut-être de voir ce que je peux faire sur Fiora. Parce que bon, là j'ai quand même le red buff qui me fait un peu de régen. Et j'ai le... J'ai le slow, j'ai mon level 4. Et puis sinon je vais y aller relativement safe quand même. Et je vais essayer de back assez vite. Mon swine. Oh, il n'y a pas beaucoup de PV sur le swine. Il n'y a pas beaucoup de madame non plus. Peut-être moyen de faire quelque chose. Oh putain, j'ai vraiment raté ça. Bon, on s'en sort bien. J'ai réussi à rater mon dash dans le mur. Ridicule. Elle rate les sbires. Elle veut push ? Ok. Alors attention. Attention le Kha'Zix. Mais elle le voit ou... Alors Kha'Zix qui est niveau 3. Je ne sais pas trop ce qu'il a foutu. Si je peux aller récupérer l'autre Carapater. Je pense que je n'ai pas été ultra bon. Mais bon, voilà. On s'en sort bien sur l'action. Mais je pense que j'aurais pu un tout petit peu mieux gérer quand même. Il y a du farm qui a été perdu ici. Et mon dash était un peu ridicule. Mais bon. Mais bon, du coup, ça me met plutôt bien. Je vais pouvoir essayer de faire un infernal assez vite. Le Kha'Zix, il est un petit peu à la masse. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce qu'avec Trinder, normalement, je suis un des persos qui a le moins d'efficacité sur le clean jungle au début de partie. Et il n'a pas fait de gank. Alors comment ça se fait qu'il est niveau 3 avec 10 de farm que moins que moi ? Je ne sais pas trop. Tant mieux. Ok, c'est quoi c'est là ? Butt lane, GG les gars. Je vais essayer d'aller faire le Drake ultra vite. Je garde volontairement le smite pour le Drake. Ah, le Q spell interrompt le back. Je prends note. Je n'étais pas sûr de ça. Bon là, je vais pouvoir même acheter déjà pas mal de stuff. Tac, je pourrais même prendre ça en fait, c'est éventuellement le Tiamat. Mais peut-être que des bots, c'est quand même mieux. Allez, on va le prendre. Ça nous fera quand même... Ouais, ça fait quand même peu de mobilité. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. J'aurais peut-être dû prendre les bots, un peu de dégâts et attendre le prochain back pour le Tiamat. C'est discutable. Ok, GG mid, super. Qui a bien exploité l'avance qu'elle a prise grâce à mon gank. J'espère que le Kha'Zix ne va pas récupérer. Ok, ça m'a l'air un peu mal barré pour notre amie Syndra. Tra, bon en tout cas, elle lui a mis des beaux dégâts au Kha'Zix. Je pense que ça nous... Tra, est-ce qu'on peut vraiment là, Drake ? On peut peut-être faire un trap, hein. Non mec, c'est pas rentable ça. Il n'y aura pas de kill qui va être pris. Ça aurait été bien mieux qu'on fasse le Drake. Plutôt que de donner l'info qu'on était là. Ça, c'était vraiment de la merde de part de Nautilus. Il y avait juste à laisser le Thresh back par la jungle adverse. Il n'y avait pas vraiment d'utilité à faire ce qu'il a fait là. Bon. Ça partait assurément d'une bonne intention. Je pense que le Kha'Zix, il est un petit peu trop le life pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ok, ça rage un peu contre la Fiora au top. Ce serait bien que le Drake me focus moi, plutôt que Nautilus. Smite à 480. Hop. Peut-être enchaîner sur le... Un petit... Ouais, on fera rien du tout là. On fera clairement rien. On peut plutôt aller prendre le Psycarapater. Alors, normalement, il y a un timing là, red buff pour le Kha'Zix. Mais je doute que je puisse le choper. Ce serait à mon avis un peu du grid. Je n'ai pas de vision sur la botlane. Et là, à mon avis, il a peut-être eu le temps de le faire déjà. Je vais peut-être aller donner le bleu à Syndra. Elle a l'air bien. Donc, quand on a un mythe qui a l'air de savoir jouer et qui a un perso manavore, autant lui laisser les buffs. Hop. Surtout quand on a Trim d'Amer, le mana, on peut s'en passer. Bon, il y a les délais de récup qui sont quand même intéressants pour le bleu. Mais bon, par rapport à ce que ça apporte sur un mage à la midlane, c'est pas vraiment comparable. Hop, là. Là, je peux commencer à rester relativement low life pour vraiment profiter de mes dégâts plus rapides. Bon, j'ai fait un gank qui a fonctionné. J'ai pris un drake. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Peut-être la botlane. Est-ce que c'est vraiment le meilleur call ? Bon, là, j'ai quand même du farm à récupérer. Ils sont beaucoup trop sous leur tourelle. Après, bon, avec l'ulti de Trinder, je peux faire le mec un peu foufou puis y aller sous la tourelle, mais bon. Moi, je suis quand même un joueur plutôt safe dans le tempérament de manière générale. J'aime bien sécuriser mes kills. Mais bon, c'est vrai que claquer l'ulti ghost, ça peut permettre d'aller chercher un kill quelque part. Ok, je crois qu'il y a besoin d'être au top. Je vais y aller tout de suite. Ah, dommage. J'étais un tout petit peu trop loin. Je vais utiliser ça. Je pense que j'ai juste le temps de faire ça et je vais devoir aller défendre la tourelle. Et encore, même quand je dis que j'ai le temps, c'est presque discutable. Ok, là, je crois que je fais de la merde. Je crois que je devrais être en train de défendre. Je vais terminer maintenant que j'y suis, mais je pense que ça, c'était un choix que beaucoup jugeront de mauvais. D'avoir juste pris le temps de terminer le groupe de mobs alors que ça leur a laissé une plaque, voire deux. Petite erreur de ma part ici. On peut éventuellement y aller, là, mais... Allez, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Est-ce que c'est envisageable que je survive et qu'il y a un kill qui soit pris ? Malheureusement, non. J'y croyais pourtant. Bon, en tout cas, on a fait un peu stresser notre ami Fiora. Je pense que là, c'est plus safe que je parte. Je pourrais essayer d'aller choper éventuellement le Carapater. Ok, je suis safe. Bon, j'ai mis un petit coup de pression. J'ai pensé qu'il y aurait peut-être moyen de choper quelque chose, mais malheureusement, avec sa capacité à esquiver les coups à Fiora, là... C'est relou, bien sûr. Alors, on va voir si on peut aller faire quelque chose par ici, peut-être. Bah, go, hein. Ok, le flash qui est lâché. Là, j'ai un peu peur. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, pourquoi ils ont absolument forcé l'action ici. C'est un peu bizarre. Ouais, peut-être que j'aurais pu prendre des meilleures décisions. J'ai la sensation que... que j'ai laissé passer des opportunités de faire des choses, là. Bon, je suis quand même bien dans ma game, hein. J'ai 81 de farm par rapport au Kha'Zix, qui est pourtant un meilleur farmer que moi. Mais là, il s'est... Il y a beaucoup de fights qui sont prises de manière un peu surprenante, là, sur les lanes. Je comprends pas trop pourquoi... Est-ce qu'il y a un kill qui passe sur Kha'Zix ? Enfin, c'est pas loin, mais non. Du coup, ça nous met un peu mal. Moi, j'ai vraiment besoin de mobilité. Là, ça peut me mettre mal. Donc, je vais back. Oh, bah, bien joué, ça. Elle l'a tué dans le... Non, il était en train de back. Pas au Nexus, mais c'était pas loin, à mon avis. C'était pas loin. Allez, je vais rush le petit groupe ici. Aller faire le Drake ensuite. Ah, j'aurais peut-être pu prendre les bots direct. Améliorer la fin de rang 2. Bon, en tout cas, l'important, c'est le Drake. Mais je pense que j'aurais pu être un peu plus présent. Là, ça va fight. J'étais pas avec eux. Bon, après, la Trindamer, en début de partie, c'est relativement limité. Et mon ulti, j'en ai pas fait une bonne utilisation. Ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être aller récupérer ici au moins l'XP. Il va y avoir un red buff, là, chez notre ami Kha'Zix. Peut-être que je peux aller le choper. Ok, je ne me suis pas vu a priori. Ah, putain. 600. Ok, non. Safe, safe, safe. On go Drake. Bien mieux. En espérant qu'on ait le temps de le faire. Mais là, je pense que s'ils le tiennent un petit peu, la Syndra, qu'ils les occupent. Alors, smite à 600, à nouveau. Bon, le smite n'était pas très propre. Mais on le récupère, c'est bien. Par contre, les choix des alliés, là, je ne comprends pas trop. Ah, un petit peu niqué, ce fou. Bon, j'ai claqué le Ghost. C'est un peu relou. J'avais encore l'ulti en rab. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils font un peu des trucs bizarres. Je n'ai pas trop confiance en eux, là, pour suivre les actions. Donc, je préfère jouer plutôt safe. Syndra, bon, 1, 2. On va prendre le bleu. Pas envie qu'elle le donne. Sauf si elle vient le récupérer, éventuellement. Non. Allez, si. Oh, putain, un crit. Désolé. Je voulais lui donner, mais... Je fais trop de dégâts. C'est assez un peu chiant avec les persos qui jouent au crit. C'est que pour gérer un petit peu l'élastite et tout, c'est infernal. Bon, c'est embêtant parce que je commence à avoir des beaux dégâts. Je sais que je peux être relativement dangereux. Mais j'ai du mal à voir où est-ce que je peux avoir des actions vraiment sympas. Je pense que c'est la bot lane, là, sur laquelle je dom-focus le plus, ici. Il peut se passer des choses. J'ai récupéré à choper, quand même, le rouge du KZX. Le Drake dans la foulée. Je suis quand même plutôt bien sur ce que je fais dans la partie. Mais je ne suis pas très actif sur les affrontements avec les joueurs. Je pourrais mieux profiter de ma capacité offensive. On peut-être continuer à jouer en counter jungle et aller empêcher le bleu du KZX. Bon, je pourrais prendre ça pour vici et les bots. Ça, ce serait pas mal, éventuellement. Ah putain, il aurait peut-être pu faire un truc, là. Là, en vrai, il faut tomber la tourelle top. Pourquoi il demande de l'aide ? Ah oui, il y a la TP. Go, go, go. On arrive. Hop là. Allez, go. Go tourelle. Go tourelle. Tac. J'ai mon ami. Ok, il y a un KZX ici. J'ai peur qu'il se fasse un petit peu avoir notre ami, là. Non, j'ai fait de la merde sur mes raccourcis. Putain, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, je suis déçu. Trash, je dois lâcher l'ulti. Ah, je crois que non, je survivais. J'espère qu'il n'y a pas le KZX qui va venir récupérer. Ok, ça va. J'ai une gestion mécanique un petit peu foirée, là. J'aurais pu prendre le KZX aussi. Un petit peu décevant. J'avais le doublé sans problème. Peut-être que c'est mieux de prendre ça que le sabre vissier. Trash, je peux prendre ça. Je vais y aller direct, là-dessus. Et ça, c'est 60 la vente. Trash, ça se met mal pour que je termine mes items, là. On va plutôt partir dans l'optique des bots. Allez, on va y aller comme ça. Là, j'ai la lame du roi des chus, ce qui est quand même vraiment sympa. Je trouve qu'en termes de mobilité, ça offre un énorme bonus. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est pas bien de prendre l'item, là, s'il n'y a pas vraiment des gros tanks en face. Mais moi, je trouve que dans tous les cas, c'est vraiment bien. Parce que le combo Smile-Glacial plus lab du roi des chus, ça permet vraiment d'aller chercher des kills. Pourquoi ils fight, là ? Ils me font peur. Ça me dérange pas s'ils prennent les kills, mais je me sens pas trop, là, dans le timing d'aller les suivre. Non, en vrai, ça va, ils font des trucs bien, ma team. Je vais vraiment essayer de rendre full KZ, je vais essayer de l'attendre à son raid quand ça va repop. Le top, ça a l'air... Ok, il a l'air de bien s'en sortir. Je vais essayer de les rejoindre, là, cette fois-ci. Ah, putain. Dommage. Moi, je regarde surtout les drakes, hein. 56 secondes le prochain drake, ce serait bien que... qu'on soit prêt au timing, hein. Il vaut mieux éviter de prendre des risques d'être mort juste avant que ça pop, en fait. Je te vois, Kathleen. Voilà, vous allez voir. Mon théorème du lab du roi des chus, dommage, j'ai pris le piège, mais sans ça... Sans ça, il pouvait être déçu en face. Je vais plutôt aller push le bot un petit peu. Me régène. Et essayer d'aller enchaîner sur le drake, ce serait bien. Ah, je vais récupérer le raid, hein. J'espère juste que je vais avoir le temps. Smite à 600. Bam. Pauvre Kha'Zix, hein. C'est un dragon des nuages, ok. J'aurais bien aimé pouvoir aller split un petit peu au bot. La Syndra, elle me fait peur sur ses placements. C'est toujours un petit peu bizarre, je trouve. J'ai envie d'y aller, mais tellement. J'ai envie d'y aller, mais je peux pas trop foncer. Il faut pas que j'y aille en première ligne, hein. Parce qu'il faut que je garde mon... Il faut plutôt que j'aille terminer les kills. En vrai, il y a peut-être moyen de faire un truc au drake, là. Alors, par contre... Ah, ils ont des wards. Ça doit être le Nautilus qui a fait ça. J'ai plus de smite. Viens, les gars. Très, très bien. Syndra, bleu pour toi. Bon, bah, on fait des trucs pas trop mauvais, là. Je trouve que j'ai été un petit peu maladroit à certains moments de la partie, mais globalement... On fait des trucs bien. Cette fois-ci, je lâche pas un petit crit sauvage. Je pense que je vais back. Ne serait-ce que pour avoir les bots, en fait. Parce que la mobilité, ça peut changer tellement. Le Horn qui est tellement proche du doublé, en haut. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Est-ce qu'il va nous le sortir ? C'était close, à mon avis, du doublé. Je vais essayer d'aller l'aider un petit peu. Le truc, c'est que Fiora, c'est vraiment un champion contre lequel je peux me retrouver en difficulté. Parce que, bon, si elle prend pas les autos, ça m'arrange pas, je vous avouerai. Ok, bon, Syndra va défendre, c'est bien. On a l'air d'avoir un AD carry en forme. Ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, le coup du skill champ, bon... Ça, ça n'a absolument aucune valeur argumentaire dans quoi que ce soit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de champion plus méritant que d'autres. Enfin, tous les champions ne demandent pas le même skill, mais d'accord. Mais je veux dire, c'est pas un argument de dire, quand tu viens de crever, skill champ, hein. Tous les champions sont jouables, t'as le droit de jouer qui tu veux. C'est pas un argument pour justifier que tu te sois fait péter. Pas du tout. Je vais pas lui prendre son farm, je pense qu'il le veut. En vrai, il va tanker, hein. Bon, 4-6, c'est pas 0-8, quoi. Il va quand même être là dans la game. Ok, il y a un blue buff. Mon but, c'est vraiment qu'ils aient rien en face, hein. Je sais que je suis balèze en 1v1. Je peux faire face à peu près à n'importe quel affrontement si on vient me conteste. Il faudrait que je sois un petit peu plus présent sur les fights, mais sur les prises objectifs, je suis pas mal. Est-ce que je peux pas faire un petit trap ici, par exemple ? Ah, ok. Je suis vraiment... Oh non ! Nautilus, va-moi du rêve. Je suis vraiment un malade de survivre à ça. Ça, c'est la typique Trynda. Ils me mettent tout dessus. Et à la fin, la petite balafre bien temporisée avec l'ulti. En plus, là, avec les drakes des océans, on en a combien ? On en a qu'un seul, mais... Ouais, j'ai le red buff aussi qui me font de la régène. Ok, c'est pas mal, hein. C'est l'heure d'aller split au bot, les amis. On va y aller. On pourrait éventuellement prendre un item jungle, mais il faut pas que je passe mon temps à back dès que je peux acheter un petit truc. Je pense que là, le swain... 0,04, oui, je peux le manger. J'ai encore le red buff pendant un petit moment. Je vais le rush. Pour une raison mystérieuse, je ne l'attaque plus. Ah, j'avais pas l'ulti et... What the fuck ? J'avais pas l'ulti, oui, tout à fait. Et je sais pas ce que j'ai foutu. Il m'a un petit peu brain avec le rush. J'ai pas arrêté de courir sans le taper. Autant dire que je suis dans un état de déception avancée. Putain, jamais de la vie, j'aurais dû crever contre ça, en fait. Un petit peu honteux, ce qui vient de se passer. C'est bon, je crois que j'aurais dû back et acheter mon item. Ça aurait été bien mieux au final. Bon, ce que je propose, c'est qu'on aille tous faire un nash. C'est dommage, là, j'avais fait une partie plutôt pas mal jusque là. Et ça vient un petit peu terminer les choses. Bon, malgré tout, je suis quand même bien. Puis j'ai une team qui suit, donc ça devrait aller, mais... C'est un petit peu décevant. Ça casse un petit peu les... Je vais pouvoir prendre deux pinks, là. J'ai les golds qui s'y prêtent bien. Je vais essayer de les placer à des endroits stratégiques. On peut un nash, en vrai, hein. Je suis à peu près sûr qu'on peut, hein. On le force, là. J'ai récupéré mon ulti. Ou alors on bait, quoi. On fait un trap. Oh, le swain, là, j'ai la rage. Ok, il vient de fait, il s'en flash. Ça, c'est bien. Voilà, j'ai juste pris ma petite assist dessus avec mon slow. Je suis ravi. Nash, pas nash ? Ok, hein. Oh, putain, je suis pas bien placé. Je suis pas bien placé du tout. Hop là, ça, c'est de l'esquive. Moi, je veux juste rush la Caitlyn. Ok, ça, c'est pas exactement passé comme je voulais. Heureusement, j'ai une team... En vrai, ça va, j'ai occupé de la Caitlyn, à défaut de l'avoir tuée, au moins. Je lui ai causé un peu de soucis, mais j'aurais aimé faire plus de choses dans cette fight. Je trouve que j'ai pas été incroyable. Après, la bonne nouvelle, c'est que là, je récupère encore des objectifs, des buffs. Je vais aller faire le Drake et ensuite revenir... Revenir peut-être repousser un peu de split push. Le Horn qui met une petite pression. GG, Horn qui remonte un petit peu dans sa game. Faut que je fasse attention à ne pas me prendre un Kha'Zix, parce que je reste quand même bien focus sur ce qui se passe, moi. Hop. Ah, je vais peut-être essayer d'aller prendre la tourelle, là. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. Ok, j'arrive, mon pote. Bon, on est sur une déception. Je vais mettre juste une petite pink. Je vais en mettre une autre ici. Bon, le placement des pink, je suis pas encore forcément au point. J'avouerai. Bon, j'ai voulu bien faire et être avec la team, là, mais peut-être que j'ai pas servi à grand-chose. Est-ce que je peux aller récupérer l'inhib ? Ah, ça va venir sur moi, là. Je vais peut-être me prendre très chez Katelyn. Ouais, je suis pas très bon sur mes placements, là. Je pense que le mieux, c'est de jouer safe et de repartir. Bon, je les ai un peu occupés. C'est souvent le cas en jungle, hein. Surtout avec un perso comme Trida. Bon, des persos sur lesquels je suis pas forcément très à l'aise. Je suis pas trop mauvais sur les... les prises d'objectifs, la pression sur les lanes et tout. Mais par contre, sur les fights, je suis souvent un peu dans les choux. Un petit peu perdu. Il faut que je travaille là-dessus. Je pense que c'est un point d'amélioration assez important sur lequel je peux encore progresser. J'aurais dû attendre un tout petit peu plus de gold à aller choper peut-être juste les petits Krugs. Là, ça m'aurait invité d'attendre comme un imbécile pour avoir mon phage. Parce que ça fait quand même... Ça peut permettre d'aller chercher des kills, combiner à tous mes sorts de déplacements. Je le joue vraiment comme ça, Trida. Je suis pas sûr que... Enfin, je dis pas que c'est la meilleure manière de le jouer, mais en fait, j'aime beaucoup, moi. Évidemment, il faut aussi prendre du plaisir, des fois, dans un jeu. J'aime beaucoup le fait d'être très mobile et de pouvoir avec l'ulti survivre. C'est un scandale, ce qui se passe, là. Quand même. Pourquoi j'avance pas pendant 1000 ans ? Ça va, là. Allez, go, 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 go. J'arrive, les potes. Ok, non, il y en a beaucoup quand même, là. Quoique. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais doucement aller split-push au top. Pourquoi l'ulti est pas parti ? Là, je comprends pas. J'ai appuyé dessus. Je me pensais que j'étais dans le bon timing. Je vais le tuer 350 fois, notre ami KZ, là. Je... Bah, écoutez, je pense que c'est ma faute, à priori, mais... Je sais pas trop, ce qu'il s'est passé. Je pensais que j'étais archi large sur le timing. Bon, bah, écoutez, ça doit être ma faute. Je vois pas trop quoi dire de plus, mais... Ça, c'est quoi ? Pouvoir du roi des chutes, c'est le horn qui me permet d'avoir des items un petit peu améliorés, je crois. C'est stylé. J'aime bien. Bon, je pense que je peux vendre le Tiamat. Il est temps, à mon avis, de le vendre. Je vais prendre la brillance et la place. Je suis déçu, là. C'est deux fois que je meurs et que je trouve que c'est des morts un peu stupides, alors que sinon, à part ça, j'avais fait une bonne game. En vrai, le baron, je pense quand même à deux avec moi, là, on peut le solo. Mais après, ça me paraît pas très safe, quand même. Déjà, je vais aller péter ça. Je pense qu'on n'est pas safe. Après, si ça préchut, robot... Très, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Je déteste ce genre de configuration de jeu, là, où on tourne un peu en rond. J'aime vraiment pas ça. Bon, bah, s'il va à tout prix, j'y vais, mais... La prise de décision est pas toujours facile. Bon, le smite est à 800. Ce serait bien que le horn tank un peu. On a aussi un drake dans pas trop longtemps. Putain, il faut... Là, c'est vraiment mon moment, là. Comment je peux rater ça, en fait ? Ok, bah, c'est très chiant. Comment c'est possible que je rate le baron, quoi ? Je savais que c'était un call de merde, mais comment j'ai pu rater ce smite ? J'ai... Putain, mais sur les R, sur les smites, je sais pas, il faut peut-être que je revois les timings. Peut-être qu'il faut lancer un peu en avance, je sais pas quoi. Mécaniquement, je suis pas très bon. Je fais encore beaucoup d'erreurs. Bon, après, je suis pas au classement, j'ai le droit de faire des erreurs, on est pas au LCS, mais... c'est bizarre que j'ai des fails comme ça, à répétition. Deux fois l'ulti, déjà sur la game. Un smite nasher qui est perdu. Ah, mais après, il était plus haut level que moi, donc il avait un petit peu l'avantage au smite, mais bon, malgré ça, bon, c'est bien que la team suive bien, vraiment, mais... j'étais parti d'une game plutôt très bonne avec Trinda qui a les snowball et à une game plutôt médiocre, là, du coup, donc c'est un peu triste. Faut vraiment que j'aille split, c'est vraiment comme ça que je serai le plus utile. Bon, là, le bleu, je vais le prendre parce qu'il y a à priori personne qui va passer dans le coin pour le récupérer, autant que ce soit pas gaspillé. Il n'y a plus trop de jungle à récupérer par là. Allez, on va essayer d'aller... Le swing, il me fait peur, du coup, comme il m'a déjà pété un coup de tout à l'heure. Est-ce que je peux aller le chercher ou pas ? Je vais le réessayer, là, cette fois-ci, j'ai de l'ulti. Ils ne vont pas me faire le coup 32 fois, quand même. C'est aussi relou. Ok, je mets le ghost et je me fais rattraper. Bon, je fais de la merde. Je fais de la merde au début de game, très bien, milieu de game, à chier. Là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne fais que des calls de merde. J'aurais dû aller push les lanes plutôt que de faire ça. Et Kha'Zix, c'est vraiment le genre de perso que je déteste. Le coup, il se met invisible. En plus, il avait un chronomètre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ça fait sur un Kha'Zix. Moi, aux dernières nouvelles, c'était pour faire un Zonia, c'était sur les mages. Mais bon. Et je fais vraiment des mauvais trades. Pourtant, en farm, je suis bien. Là, j'étais très bien dans ma game et je commence à m'essouffler et à prendre de plus en plus de retard. Et du coup, ma team qui se bat sans moi. Heureusement qu'on a une Jinx qui arrive vraiment bien et puis avec des persos solides en front lane. Donc au final, ça fait quand même son taf. Swain, je ne comprends pas trop le champion. Un petit peu bizarre ce qu'il me fait depuis tout à l'heure. là. Bon, allez, GG Jinx, go finir. Un petit peu honte cette partie quand même. Je pense que j'ai bien fait mon taf au début mais là, ça fait 15 minutes que je suis perdu. Franchement. Bon, puis là, de toute façon, ça push, ça va finir doucement. Hop. Qu'au finir. Ouais, pas brillant tout ça. Pas brillant. Niveau 5 avec Trynda. Bon, on prend. C'est cool. OK. On va mettre de l'honneur à Jinx, franchement, sans aucun doute. Bon, sans aucun doute, bon, ça, on s'en fout. Bon, ben voilà, première game de Calif remportée, plus qu'une, et on revient en plate 3. J'y étais déjà avant mais j'avais un petit peu testé des trucs farfelus avec des abonnés et j'étais retombé en plate 4. Bon, partie sympa mais j'ai pas été incroyable. J'ai vraiment eu un bon début de partie et de toute façon, je l'ai déjà un peu dit à plusieurs reprises pendant le game mais je fais trop d'erreurs en fait une fois que la partie vient un peu volatile. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à progresser là-dessus. Mais c'est bien parce que ça me fait aussi voir mes points faibles. Jouer à l'ol, c'est pas que s'amuser et essayer de carry et de faire le foufou. C'est aussi voir là où on est un peu moins bon. Et là, je pense que sur cette partie, on voit vraiment très clairement ce sur quoi je dois encore progresser. Donc en fait, c'est plutôt stimulant qu'autre chose. Ça me donne envie de faire mieux pour les prochaines et c'est très bien comme ça. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.